Bonjour chers frères et sœurs, dans cette émission qu'il a concédée à TV5, Tidiane Thiam nous annonce un 2010 bis et ce qui est préoccupant c'est que rien ne les diffère d'Alassane Ouattara. Lors de cet entretien, il se présente comme le sauveur de la Côte d'Ivoire, comme l'a fait d'ailleurs Ahmed Bakayoko à Bounoua, le ministre de la Défense. Les jeunes sont tués, il accompagne son mentor prendre son avion, quelques jours après il arrive et il dit je suis sensible à votre douleur, je compatis avec vous. Et bien c'est la même chose que fait Tidiane Thiam. Il n'anticipe pas la crise mais il vient pour gérer le conflit. Il attend que Ouattara viole la constitution, il attend que les manifestants se mettent dans les rues, il attend que les gens meurent et il nous dit vous voyez grâce à moi, grâce à mon adresse, un carnet d'adresse fourni, je peux résoudre tous les problèmes. C'est grâce à moi qu'aujourd'hui on parle de paix en Côte d'Ivoire. C'est grâce à moi que l'ONU jette un regard sur vous, c'est grâce à moi que l'Union Européenne parle de vous, que l'Amnesty parle de paix en Côte d'Ivoire. Voilà comment se présente déjà Tidiane Thiam qui est installé, qui est en train d'être installé comme Alassane Draman Ouattara. C'est après une crise économique que Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui c'est après une crise sanitaire et sécuritaire en Côte d'Ivoire que Tidiane Thiam s'annonce en Côte d'Ivoire. Écoutons-le. Rien ne le diffère en fait de Ouattara. Tidiane Thiam, bonjour. Bonjour madame, mes côtés. Au lendemain des manifestations qui ont suivi l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara, vous avez lancé deux appels et cela dans une posture d'homme politique, loin de l'image du banquier que vous êtes. Est-ce le début d'une carrière politique ou est-ce seulement l'indignation d'un citoyen ? C'est vraiment la réaction d'un citoyen ivoirien que je suis, qui est partagée aussi je crois par beaucoup d'amis de la Côte d'Ivoire. Dans le monde, notre pays est dans une situation difficile, de vieilles blessures que l'on croyait, que l'on espérait refermer ce rouvre de 2010 et la société ivoirienne aujourd'hui est profondément divisée et on le voit à travers les marches et les diverses manifestations qui ont eu lieu. Au vu de ce qui se passe, on a le sentiment que les hommes politiques, tous morts confondus, n'ont pas tiré de leçon de la crise de 2010 à laquelle vous faisiez allusion. Que faut-il mettre en œuvre pour mettre un terme à ce cycle de violence ? Pour moi, j'ai deux obsessions. La première, c'est de stopper la montée de la violence et la deuxième ensuite, c'est de préparer l'avenir. Mais la première est urgente et c'est la plus importante et je consacre tous mes efforts actuellement à éviter la montée de la violence et certains de ces efforts commencent à porter leur fouille. Vous avez vu les déclarations des États-Unis, l'ancêtre des États-Unis, vous avez vu le solitaire général des Nations Unies, de l'Union Européenne également, et aussi Amnesty International qui parle de paix, qui parle d'une élection apaisée, inclusive, transparente, qui sera la seule manière en fait de réconcilier les Ivoiriens, de les amener à faire un choix qui conduise vers l'avenir et de mettre fin un peu à tous ces troubles que nous avons connus, madame. Alors certains préconisent également la... Vous voyez ici, lui, il a deux options. Les Ivoiriens, ils n'en parlent pas. Le dialogue, la réconciliation entre Ivoiriens, ils n'en parlent pas. Sa paix viendra de l'extérieur, grâce à ses amis. Et cela doit nous inquiéter. C'est de cette manière que Ouattara a géré la Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour. Dans cette deuxième partie, vous allez constater que Tidjantiam annonce en 2010 bis. Il va nous dire, après avoir donné l'espoir, fait quoi que les États-Unis, l'Union Européenne font pression, font pression plutôt, sur Alassane Ouattara pour des élections inclusives. Il nous dit que cette organisation, sinon, les 16 élections, vont conduire à des contestations, à un conflit. Et il annonce ici 2010 bis. Il nous dit que les ingrédients sont réunis pour arriver à un conflit et non à des élections transparentes. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, ceux qui pensent que les États-Unis sont intervenus et que nous arriverons à la paix, se trompent. Aujourd'hui, on veut créer les mêmes conditions pour que Ouattara, qui sera battu dans les urnes, conteste les résultats et se proclame président en utilisant les armes. Donc, si nous ne faisons pas mains et pieds un audit international sur les listes électorales, nous allons revivre 2010 bis. Et cela est le souhait de la France. Même si on vous parle d'élections inclusives avec Ouattara en vote, sachez que nous allons vers un conflit. Écoutez la suite de son discours. Je pense qu'il y a un processus électoral en vue d'une organisation, d'un dialogue inclusif. Est-ce que vous partagez cette préoccupation ? Évidemment, je crois que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour avoir une élection, comme je l'ai dit à l'instant, apaisée, crédible, inclusive et qui se déroule sans incident. Or, en l'absence de ces conditions, on risque de repartir dans un cycle que l'on a trop bien connu de résultats d'élections qui sont contestés, donc non acceptés et de violences. Je pensais en venant ici au jeune Miescent, qui a 18 ans et qui est mort à Bonnoir. Pourquoi est-ce qu'il est mort ? D'une balle dans la tête. Chaque mort ivorienne est mort de tous. Et vous allez écouter ici comment Tidiane Thiam fuit le débat. Le débat entre les Ivoiriens. Il nous dit pourquoi le jeune Miescent est mort. Mais la réponse à sa question est la réponse à comment le jeune Miescent est mort. Il nous dit d'une balle dans la tête. C'est comment alors Miescent est mort. Pourquoi Miescent est mort ? Miescent est mort parce que Ouattara n'a pas respecté la constitution ivoirienne. Et lorsqu'on interroge Tidiane Thiam sur la constitution ivoirienne, il nous dit qu'il n'est pas un constitutionnaliste pour répondre à cette question. Alors que c'est au cours d'un référendum que des citoyens ivoiriens ont adopté la constitution ivoirienne. Puisque lui s'est présenté au début de l'émission comme un citoyen ivoirien, il se doit de répondre à cette question. Non, il refuse de répondre. Qu'il ne dit rien qu'on sent. Et donc nous constatons que Tidiane Thiam est pour Ouattara. Tidiane Thiam est favorable à la violation de notre constitution. Et vous verrez dans la suite de son discours les raisons pour lesquelles il est favorable à la violation de notre constitution. Mais ici, écoutez les propos de Tidiane Thiam. de tout ce qui est douloureux pour moi, et je le déplore. On sent votre émotion, Tidiane Thiam. Dans une lettre ouverte adressée récemment à Emmanuel Macron, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, lui demande de se prononcer contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Alors dans de nombreux pays francophones, 60 ans après les indépendances, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une crise de la bonne gouvernance. Est-ce une fatalité ? Je crois que c'est notre destin et entre nos mains. C'est à nous de décider de ce qui va se passer. Et ce discours que j'ai tenu deux fois récemment et que je tiens encore aujourd'hui d'union, de rassemblement, est indispensable. Je crois que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est ce qui divise. Et cette question du troisième mandat, évidemment, revient sans cesse sur la table. Et je ne suis pas constitutionnaliste. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce que je peux dire sur cette question, c'est qu'il y a une divise. Ça, je pense que personne ne peut le contester. Vous voyez ici, le franco-ivoirien Tidiam Tiam doit choisir entre les intérêts de la France et les intérêts de la Côte d'Ivoire. La journaliste lui dit, 60 ans après les indépendances, on constate que les constitutions sont violées. Que dis-tu ? Il va satisfaire le désir de Macron qui dit qu'il y a un sentiment antifrançais grandissant. Et pour amener les Africains à ne pas voir la main de la France dans tout ce qui nous arrive, il nous dit nous devons prendre notre destin en main. Et c'est le destin que nous prenons en main. Et nous avons devant quelqu'un que la France a installé qui nous empêche d'aller vers l'organisation d'élections transparentes libres. Quelqu'un qui bloque la démocratie. Quelqu'un qui ne veut pas d'organisation d'élections inclusives comme le demandent les États-Unis, l'Union Européenne, Amnesty International. Quelqu'un qui refuse les candidatures du président Laurent Gbabo, de Sourouguillon, qui les radit de la liste électorale, qui radit Blé Goudé aussi de la liste électorale, parce qu'il est un candidat potentiel menaçant. Vous voyez ? Et donc ici, il dit qu'il n'est pas constitutionnaliste, alors que ce sont des Ivoiriens, des citoyens Ivoiriens qui ont voté la constitution à ce référendum de 2016. Pourquoi en tant que citoyen, puisqu'il s'est présenté comme un citoyen, il répond aux questions comme un citoyen, pas comme un homme politique, pourquoi ce citoyen Ivoirien, Tidiam Tiam, refuse de répondre à sa question relative à la violation de notre constitution ivoirienne ? Eh bien, vous voyez, c'est l'un des problèmes clés de notre constitution. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut que nous retournions à des candidats de père et de mère de nationalité ivoirienne. Et ça, c'est une préoccupation de Tidiam Tiam. Écoutons-le, nous parler de la double nationalité, parce que pour lui, il faut éviter qu'on revienne à cette constitution. Donc, il va mettre l'huile sur le feu, il va pousser, en quelque sorte, les étrangers à forcer la constitution ivoirienne pour faire de notre pays un pays d'outre-mer. Il nous dit, oui, c'est entre nous, la constitution, sinon la double nationalité doit concerner les gens de la CEDAO. Mais après, nous allons déboucher sur la double nationalité entre les Français et nous. Et dès cet instant, on pourra avoir à la tête de notre pays un président français. Et à la tête de nos administrations, des Français, et nous devenons des pays d'outre-mer. Voilà ce que veut faire Alassane Ouattara. Et ce plan est soutenu par Tidiam Tiam, qui va continuer ce projet. Voilà pourquoi il refuse de condamner la violation de notre constitution. Écoutez-le pour mieux cerner ce que je suis en train de vous dire. Et qu'il faut éviter de nos jours, dans des nations qui sont jeunes et fragiles, tout ce qui divise. Je réfléchissais en pensant à cette émission, au président Frédon Bonny, et à une question que beaucoup ont oublié, qui est celle de la double nationalité. C'est à ma connaissance la seule fois où il a reculé. Il avait proposé, dans le cadre du Conseil de l'Entente, que les ressortissants de pays membres du Conseil de l'Entente se bénéficient de la double nationalité. Il y a eu une levée de boucliers en Côte d'Ivoire. Notamment, le président Yassé avait joué un rôle là-dedans. Et à la fin, en 66, c'est une des fois où le président a dit simplement « nous ne sommes pas prêts ». Et il a retiré. Alors qu'il avait engagé tout son poids politique derrière ça. Il a retiré cette mesure. Donc, je crois que dans notre philosophie, il faut que nous privilégions l'unité et que nous évitions ce qui divise la peur. Alors, vous voyez ici, Ouattara est venu à travers les musulmans, à travers les fils du Nord. L'Huitième veut venir à travers les étrangers, à travers nous tous, la diaspora ivoirienne, où nous nous comptons de nombreuses personnes qui ont la double nationalité. Et donc, il veut compter sur ses électeurs ou se positionner. Eh bien, il faut faire la part des choses. De nombreux citoyens ivoiriens qui ont la double nationalité travaillent en Côte d'Ivoire sans problème. Le problème de la double nationalité ne s'oppose pas. Mais il y a un seul poste pour lequel le problème de la double nationalité se pose. C'est le poste de président de la Côte d'Ivoire. Nous voulons un président de père et de mère d'une nationalité ivoirienne après l'expérience que nous avons connue sous Ouattara. Ici, Tiam met l'huile sur le feu pour susciter encore un conflit entre la diaspora et les ivoiriens, entre les étrangers et les ivoiriens autochtones, ceux qui ne juisent pas de leur nationalité, d'une double nationalité plutôt, et imposer à la Côte d'Ivoire une constitution qui lui sera favorable. Parce que lui, jouit d'une triple nationalité. Parce qu'il est sénégalais, ivoirien et français. Donc, vous voyez, il faut éviter ce jeu. Nous avons subi trop de choses pour que des personnes profitent des autres, des préoccupations de certaines personnes, même suscitent des préoccupations dans le cœur de certaines personnes, ou seulement briguer la magistraté suprême de notre pays. Moi, je ne suis pas intéressé, par exemple, par le poste de président. Je peux servir mon pays à tous les postes. Pourquoi Tidiane Tiam doit forcément arriver à la tête de notre pays ? Pourquoi ne peut-il pas servir le pays à tous les postes ? Eh bien, aujourd'hui, le coup d'État au Mali nous fait comprendre que lorsque tu es originaire du pays comme Ibeka, tu refuses un embargo sur ton pays. Alors que Ouattara, qui est de nationalité burkinabée, a accepté l'embargo sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez, voilà pourquoi on vous dit qu'il faut que le cœur d'un président batte à l'unisson avec les citoyens du pays. Ici, le cas d'Ibeka est un exemple particulier. Ici, Tidiane Tiam est aussi un exemple particulier, parce que lorsqu'il doit opérer un choix entre la défense des intérêts français et la défense des intérêts de la Côte d'Ivoire, on l'a vu choisir automatiquement la France en disant, n'accusons pas la France d'être à l'origine de nos malheurs. Alors, nous devons prendre notre destin armée, alors que nous avons vu l'armée française bombarder le palais du président Laurent Gbagou et installer à la tête d'un autre pays, Alassane Ouattara, qui n'est pas d'origine ivoirienne. Donc, ici, c'est clair. Tidiane Tiam nous annonce un 2010 bis, parce que les résultats seront contestés, et il nous dit clairement qu'il soutient Ouattara, parce qu'il va poursuivre ce projet concernant la Constitution, et fera en sorte que la double nationalité soit admise à la tête de notre pays, que toute personne qui joue d'une double nationalité américaine et ivoirienne, française et ivoirienne, puisse être foutée à la tête de notre pays. Voilà le plan commun de Tidiane Tiam, Ouattara, Macron et Sarkozy. Il nous appartient de Chassé Ouattara, qui veut violer la Constitution ivoirienne pour faire une place de choix à Tidiane Tiam. Merci.